Michel Antoine ? Oh ! Michel Antoine ? T'es là ? Bon, c'est le matin ou c'est le soir ? Là où t'es ? Actuellement, parce que nous, c'est le soir. Je m'appelle Sophie Clamagiran. Ex, ex, ex. Mercadet ! Pour les trois décennies précédentes, tu le sais bien. Je suis présentement en grand deuil. Tout en noir vêtu. Ça le fait, non ? Et ça, c'est pour toi. Bon, Mab, la burne. Comme disaient les anciens potes et les machos ou les femelles. Et moi aussi, je peux être femelle. La burne. La dernière fois que nous nous sommes vus, c'était à la maison. Il y a un an, un an et demi. Tu m'as craché dans la figure la soupe que je te proposais. Jamais. Jamais de soupe ! Non, jamais ! Mon père m'a trop forcée à en manger ! Non mais, la même... Par ce moment-là, t'as boycotté. T'as boycotté ma potion anglo-indienne. Or, le boycott, c'est Gandhi qui l'a créé. Et je tiens à dire que... Eh ben, c'est toujours interdit par les lois françaises depuis Sarko. Tu le sais, ça ? Tu le sais, ça, Mab ? De la Visconti, en Noël, au papier peint à fleurs, j'ai gardé la boîte de nouilles que tu m'as offert pour Noël. Boîte de nouilles publicitaire italienne. Et puis, le porte-clés des escadrons de la mort, c'est office, je le sais depuis, dans ton seuil communiste, dans la cave de Marsinge. Et moi, j'ai même pas réussi, dimanche dernier, à vendre le porte-clés des escadrons de la mort à la braderie. Je voudrais m'adresser à Cécile, inconsolable, à Ève, à Zélia, nos filles qui ont le même âge, puis à toi, Mab, je lève mon verre... Attends, là, il est un peu vide, mais enfin, c'est pas grave. Je lève mon verre de Petit Chablis, puisque le grand a été racheté par les Yankees. Donc, je répète, je lève mon verre de blanc à toi, qui disait avec Pati Rombaud, que les révolutions, surtout la française, ont toujours commencé par le pillage des caves. Bon karma, Mab. Je t'aime. Donc, c'était le conflit entre les Libyens et les Tchadiens. C'est une histoire qui s'est passée au nord du Tchad, à Fada, Oumshalouba et Ouadidoum. C'est-à-dire, c'est en 87, les armées libyennes descendaient, en quelque sorte, pour conquérir le Tchad, avec un matériel absolument extraordinaire, mais beaucoup de mercenaires. Et les Tchadiens, sur leur Toyota, sont montés au contact des Libyens. Et tout d'un coup, ces gros tanks Libyens, enlisés dans le sable, étaient assaillés par un essai de Toyota, avec une qui fixait le char quelque part. Bon, le char se fait boum, 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 tirer dessus. Bon, il l'avait ou il ne l'avait pas. Et pendant ça, il y avait une dizaine de Toyotas. Et ça, je l'ai vu de mes yeux, qui tournaient autour. Et tout d'un coup, les mecs à pied, comme on voit dans les films d'action. Ils allaient coller une mine sur les chenilles du char. Ils allaient essayer de voir s'il n'y avait pas une ouverture pour balancer une grenade. C'était incroyable. Mais quand je suis rentré avec mon papier, j'avais envie de hurler, de le dire, tout ça, évidemment. Bon, à ce moment-là, personne n'était intéressé. Et puis, c'est bon, comme un médecin du monde, bon, via Koucheler, on est très très poche. Bon, vous connaissez un peu Biseau, beaucoup moins Michel-Antoine. Et puis bon, je suis venu, et puis voilà, quelques photos, le papier, c'est lui qui l'a réécrit. Et puis, on a décidé de signer Jean-Varan du Nil. Parce que, bon, on ne savait jamais, avec la police politique libyenne, s'ils avaient des agents en France aussi. Parce qu'on lui dit beaucoup de mal des Libyens dans ce papier. Et donc, bon... Et puis bon, je n'ai pas dit du bien. Mais enfin, je n'ai pas été méchant avec Kissé Nabré, qui, quand même, est un tyran. Je veux dire, bon, avec ses forces. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai vu sur le tas. Je veux dire, c'est... Bon. Donc, voilà. On a décidé de signer, non pas Jean-Raoul Bernardin, mais... Docteur Jean-Raoul Bernardin, mais Jean-Varan du Nil. C'est une grande intelligence, une grande diversité, notamment dans sa façon de s'habiller, parce qu'il a quand même un peu évolué par la suite. Par exemple, avec le punk, il a découvert les badges. Mais lui, au lieu de s'accrocher des badges normaux, il s'accrochait une coccinelle en hommage à Gottlieb, un homard en hommage, je crois, à Sartre. Après, il s'accrochait un petit cœur. Donc, ce n'était pas du tout la même chose. Il avait des badges d'enfants, lui. Tu vois, de trucs... Je trouvais, voilà. Et Michel-Antoine, c'est toujours comme ça. S'il met un impair, il met un impair. On dirait un truc de Napoléon. Comme moi, il porte les vêtements des morts, si tu veux. Donc, il met n'importe quoi sur son dos, ça se voit. C'est vrai qu'on avait... C'est vrai que souvent, enfin, avec moi, mais je l'ai vu avec d'autres, c'est qu'on avait tendance à se lancer dans des joutes culturelles, quoi. C'est-à-dire, celui qui en savait le plus, qui pouvait balancer la citation la plus dans les coins, dans tous les domaines, quoi. Depuis, évidemment, le latinisme, enfin, l'ère romaine, jusqu'aux dernières aventures politiques autour de nous, quoi. Je rencontre Michel-Antoine... Non, en fait, je le rencontre dès 72. Une première fois, je me fais virer d'actuel après avoir fait un tour de table, comme à l'école, sur une estrade. Je les trouve très bêtes, je ne me reviens pas. Yves Frémion, que certains connaissent, un journaliste, me ramène de force en me disant, mais non, tu es l'homme qu'il faut. Et effectivement, je suis pris, tout d'un coup, actuel, parce que je dessine bien. Et hop, tout de suite, Jean-François comprend que le bureau de Burnier-Rambeau, de Burnier aussi grand manie, tout qui corrige, je vais les amuser. Pourquoi ? Parce que je dessine, quand tu dessines, il ne faut pas trop de bruit. Eux, comme ils corrigent, il ne faut pas trop de bruit. Donc, on n'était pas dans cette espèce de loft de hippie bordélique. On est enfermé dans un truc plus calme. Voilà. Je suis monté à Paris. Je me suis pointé actuel sans rendez-vous. Je suis tombé sur Biseau. On a discuté cinq minutes. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses du journal ? Je lui ai dit qu'il y avait des trucs qui me plaisaient, d'autres qui ne me plaisaient pas. Et je lui ai dit, bon, l'article sur les situs, c'est vraiment naze. Pas possible de passer des articles aussi nuls, etc. Naturellement, c'était Biseau qui l'avait écrit. Et il m'a embauché immédiatement en me disant, écoute, viens mercredi, il y a une réunion. On pourra faire des trucs avec nous. Et six mois après, Michel-Antoine Burnier, que j'avais rencontré évidemment entre-temps, que je trouvais plus réservé. Pour moi, Biseau était encore un peu dans mon créneau d'âge, même si j'étais plus jeune que lui. Mais il était un peu de ma génération, pas Michel-Antoine. Déjà, il était, il avait dix ans de plus. Et Michel-Antoine m'a dit, écoute, on a décidé que tu rentrais au comité de rédaction. Et je suis donc rentré parmi les sept membres du comité de rédaction. C'était au moment où Kouchner venait de partir. Donc il fallait remplacer, quoi, voilà. Ça remonte à, je ne sais pas, à 30 ans, quelque chose comme ça, oui. C'est à peu près d'être concomitant avec mes rencontres, ma ou mes rencontres avec Jean-François. On s'est connus aussi par la presse parce qu'il se trouve que je suis un des cofondateurs de Courrier International. Et donc, on a été proche, voilà. Puis on s'est connus avant dans les fêtes, dans les diverses rencontres possibles avec ces gens-là. Je suis allé à la demande de Jean-François, qui m'a demandé de voir Michel-Antoine. Et on était un dimanche soir à 20h, il s'était en bouclage. 20h, 21h, 22h, je suis dans un canapé. Et au bout d'un moment, le bureau de Michel-Antoine était là. Je lui ai dit, bon, et on fait comment maintenant, là ? Il me dit, bah, tu restes dans le canapé. Et puis t'attends un petit peu, et puis quand on pourra, on se verra, quoi. Donc une espèce de règle, quand même, tu rentres dans une secte. Ce qui a été dit et redit. Mais l'examen de passage était quand même un petit peu lourd. Et ensuite, j'ai vu Michel-Antoine, il savait que je travaillais à l'Express à l'époque. J'étais un jeune reporter de l'équipe, de Jean-François Cisselle, qui était une copaine d'ailleurs, et toute la clique, Olivier Todd et tout ça. Et il m'a dit, ouais, mais tu vois mon petit gars, ici. La différence, quand même, c'est qu'ici, on raconte des histoires. On ne fait pas des articles, tu vois. Donc il faudra que tu comprennes qu'on fait des histoires et pas des articles. Donc je suis reparti, j'étais assez perplexe. Et deux jours après, je montais dans un avion pour découvrir une histoire de deal pétrolier entre un État du Nord des États-Unis, le Dakota pour ne pas le citer, et les Sioux sur la récupération des plus de pétrole. Passionnant. Michel-Antoine faisait peur. C'était vraiment terrifiant. Et nous tous, les jeunes, là, on avait quoi ? Entre 22 et 26 ans ? Et il nous faisait trembler. C'était un espèce d'instituteur avec des tics absolument incroyables. Il était habillé d'abord avec des vestes et des pantalons. Enfin, tout ça droit. Il sortait d'un autre temps. Mais il corrigeait au crayon papier, qu'il taillait en permanence parce que comme il corrigeait tout, donc voilà. Et il avait une gomme. C'était cette gomme qui me rendait dingue parce que pendant 15 ans, je le vois avec cette gomme. Et il gommait tout le temps. C'est-à-dire que chaque papier, après, il reprenait le chemin de fer du journal et il refaisait le chemin. Bon, alors celui-là, en fait, il fera pas 12 pages, il en fera 8. Alors, il refaisait tout. Il remontait tout comme ça, tout à la main. Et donc, il fallait que ce soit impeccable. Donc, il arrêtait pas de gommer. Et donc, à 4 heures du matin, il était inondé d'épluchures de gomme. C'était dégueulasse. Il y en avait partout sur son bureau. Et évidemment, à un moment, il souffle et on se prend tout, quoi. Bon, voilà. C'était Michel-Antoine. On était petits garçons face à lui. Ma première rencontre véritable avec lui, c'était en face de lui, pendant qu'il corrigeait un de mes terribles papiers. Plein de fautes d'orthographe, de fautes de syntaxe, de faute d'en non plus finir, sur lequel il rebondissait. Mais au bout d'un moment, il ne rebondissait même plus, d'ailleurs, tellement qu'il y en avait. Mais bon, depuis qu'il est plus là, il y a un mot qui me revient sans cesse, c'est la concordance des temps, Thomas.